Un film sorti en salle il y a quelques mois. Un film qui est une fiction évidemment, mais qui parfois, on l'a dit en début de l'émission, ressemble à un documentaire. C'est pas à ce point quand même, la vie de mannequin. Oh, ça s'est dit, la raison pour laquelle moi j'ai arrêté, c'est parce que vraiment j'étais pas bien. Je me sentais très seule, j'étais très jeune, j'avais 22 ans et j'en pouvais plus de cette vie. Non, vraiment, sans faire les pauvres, belles, jeunes femmes, mannequins riches en plus. C'est pas ça, c'est que c'est que en vieillissant, en devenant une femme, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'autres choses dans ma vie. Que des gens me disent ça, t'es belle, t'es super, c'est ça. Vous avez commencé à 16 ans, il faut dire. On commence tôt forcément pour être mannequin. Évidemment, on se demande, évidemment, c'est pas biographique du tout ce film. Vous n'avez pas vécu ce que vit Francky, celle que vous jouez dans ce film. À part la solitude, vous dites. Mais c'est quoi la solitude d'un mannequin, alors ? C'est-à-dire qu'on est toujours seul. C'est quand même des années qui vous construisent. C'est-à-dire, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Je suis arrivée à Paris, je parlais pas un mot français. J'étais tout le temps dans les avions. J'avais pas le temps vraiment de me faire des amis, ni d'avoir un petit ami, vraiment. Donc, forcément, en fait, j'avais une vie d'adulte. Vas-y, Bonnie. Il aurait bien fait garde du corps, lui. Non, mais en fait, j'avais une vie d'adulte et j'en étais pas une. Donc, le temps, en fait, m'a rattrapée très violentement à 22 ans, vraiment. C'est un métier très violent. En tout cas, ce qu'on voit dans le film, évidemment, est très, très dur. On la voit, cette pauvre Francky, errer de shooting en casting et se demander... Parce qu'elle devient trop vieille, c'est ça, le problème ? Non, mais c'est vrai, c'est terrible. On est vieille à quel âge, quand on est mannequin ? On commence à travailler un peu moins, à 26 ans, oui. À 26 ans, on est déjà hors circuit, quasiment ? Non, mais bon, après... Ou alors, vous êtes top modèle. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il y a des filles qui sont vraiment dans les défis au monde, qui travaillent. Et puis, ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 30, 35 ans. Alors, le chef de l'agence Elite, l'agence de mannequins pour laquelle vous avez travaillé, joue dans le film, aussi. Oui, il joue son propre rôle, oui. Alors, ça, c'est assez étonnant. Parce que quand même, c'est pas tendre pour le milieu du mannequinat. Et lui, alors qu'il dirige une agence de mannequins, il accepte de jouer dans ce film. Bah, parce qu'au moins, il dit la vérité en face. C'est que ça peut être un travail génial. Et moi, personnellement, je retiens des très bonnes choses. Mais ça peut être très cruel. Et je pense que lui-même est très conscient de ça. Je trouve que c'est une histoire vraiment à montrer aux jeunes filles. C'est un miroir à notre société qui est quand même obsédée par la jeunesse et la beauté. Et qu'il faut montrer aussi que ces filles-là, juste parce qu'ils en baissent, ça veut pas dire qu'ils ont pas de sentiments. Et qu'ils ont pas... Ils sont seuls au monde, aussi. Donc, il faut montrer ça, aussi. Vous voulez réagir, Éric Zemmour ? Moi, je pense que si... Quand ma fille sera grande, je sais pas si je la laisserais devenir mannequin, si elle pouvait. Je pense que c'est une vie très dure et très cruelle. Ça peut l'être, mais vous savez, par exemple, moi, c'est ce que je disais. Je viens d'un milieu... Vraiment, je viens de la campagne, en Allemagne, un peu vraiment perdue. Et ça m'a quand même porté énormément de chance. Non, mais vraiment, je me sens très chanceuse. Je suis aujourd'hui... J'ai vu en France, je suis pas français. J'ai habité aux Etats-Unis. Donc, il y a des très bons côtés à prendre. Malheureusement, des filles, souvent, sont très jeunes et personne ne les guide non plus. Bon, après, c'est aussi l'intelligence de chacun qui fait... Alors, je l'ai entendu dans une émission il y a cette semaine. Et elle a beaucoup parlé du goût des Allemands pour le travail et la perversion. Elle a pas arrêté de le dire. C'est-à-dire qu'on m'aurait pas dit votre nationalité d'origine, j'aurais dit allemande, sûrement. Et le fait que vous confirmiez les clichés qu'on a sur les Allemands, ça me terrifie un peu, ça. Moi-même, je me terrifiais. C'est terrible, parce que toutes mes amies, elles me rapprochent. C'est vrai, le travail... Non, c'est dans tout, je peux pas m'empêcher. Je suis toujours à l'heure. Des fois, je fais le tour du coin, mais 15 fois parce que je suis même en avance. Je sais pas pourquoi. Ça me fait chier, même. Je voudrais bien être la fille mystérieuse qui arrive au rendez-vous avec un quart d'heure de retard. Ah ben non, je peux pas. C'est chiant, c'est chiant. Ben, vous réussissez quand même à être comédienne, malgré ses qualités, on va dire. Et justement, pour parler un peu de votre parcours artistique et de comédienne, on va vous montrer différents partenaires, différents hommes qui ont jalonné votre carrière artistique. Vous allez réagir sur chacun, ça va permettre un peu de voir votre parcours. Première photo, si vous le voulez bien, Luc Besson, évidemment. Alors ? Ben, alors, Luc, en fait, je le rencontrais à 16 ans. J'arrivais à Paris et je parlais pas du tout français. Et il faisait son casting pour le 5e élément à l'époque. Et donc... Vous n'avez pas eu le rôle ? Non, j'ai pas eu le rôle. Mais bon, c'est vrai que j'étais pas du tout pour... Mais c'est lui qui vous a conseillé les cours Florent ? Qui m'a dit que tu devrais plutôt être comédienne que mannequin. Mais je l'ai pas écouté. J'étais mannequin pendant 5 ans après. Partenaire suivant ? Ah, Daniel Saint-Père, c'est... En fait, j'ai tourné avec lui mon premier film. Et il joue à mon père. Et j'ai tout appris par lui. Mais vraiment, c'est-à-dire que... J'ai jamais été devant une caméra de cinéma. J'étais encore au cours Florent. Et c'était un film terrible, très nul, qui n'est jamais sorti. Vous dites que c'est un arrêt ? Ah, mais vraiment. J'ai regardé genre 10 minutes et j'ai dû arrêter parce que tellement c'était terrible. Oh, non ! Oh, non ! Oh, l'horreur ! L'horreur ! Et on va même en regarder un extrait. Oh, non ! Oh, non ! Ce n'est pas parce que tu m'as envoyé faire mes études en Suisse que ça fait de toi, un bon père. Je ne tiens pas à ce que ma vie ressemble à la tienne. Regarde ce que tu étais et ce que tu es devenu. J'ai honte d'être ta fille. Tu es un escroc. Je t'entends. Je t'entends. Bon, c'est pas mal cet extrait. Partenaire suivant. Ah, Guillaume, donc, qui a fui mon mari et l'amour de ma vie. Et c'est quelqu'un que j'aimerais toute ma vie. Je l'adore. Vous êtes allé voir son dernier film. Vous l'avez trouvé formidable, évidemment. Je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup. Ne le dis à personne. Vous avez tourné avec lui son premier film, Mon idole. Ça a été un film important, ça ? Ah, forcément. C'était donc la première fois que je lui réalisais. C'est lui qui a écrit le scénario. C'est la première fois que je jouais en français. Donc, c'était... Ah oui, c'est des grandes premières. Je vois Michel Pollack faire mou. On disait qu'elle avait un français absolument parfait. Ah oui, je lui disais qu'elle avait un français. Non, mais c'est vrai. Heureusement, parce que l'accent allemand, il est très dur. En français. Oh, Romy Schneider, elle avait un très bel accent. Ah, c'est vrai. Ah, c'est marrant de parler de Romy Schneider, parce que votre maman vous a dit, je crois savoir, si... Pourquoi tu veux devenir actrice, tu vas finir comme Romy Schneider. Voilà. Elle a une vie trop triste, trop malheureuse. Ne fais jamais ça. Oui, non, c'est ça. Déjà, je ne viens pas du tout d'une famille artistique. Ma mère, elle travaille dans une banque. Elle voulait que je sois comptable. Raté. Donc, elle ne comprend absolument pas pourquoi je veux être comédienne. Partenaire suivant. Bon, je n'ai jamais tourné avec Georges Clooney. Ah, non, vous n'avez pas tourné avec Georges Clooney, mais vous l'avez croisé. Moi ? Jamais. Ah, comment ça, jamais ? Alors, vous êtes une sacrémenteuse. Quand est-ce que je l'ai croisé ? Bon, qu'est-ce que vous avez fait avec Joyeux Noël ? Ah, on était... Oh, croisé. J'ai croisé beaucoup de monde ce soir-là, oui, c'est vrai, j'ai croisé. Dans une interview, vous avez dit, ça me faisait tout drôle de prendre une coupe de champagne avec à côté Georges Clooney et je ne sais qui d'autre. Il ne m'a pas remarqué, je pense. C'est un vrai, c'est vraiment un con Clooney. Il ne s'intéresse plus qu'aux capsules de café, ça doit être ça maintenant. Bon, donc Clooney, vous avez appelé ? Vous pouvez tomber amoureuse comme ça, d'une star, ça pourrait vous arriver. Non, 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 je rigole, mais c'est vrai que vous savez, quand vous vous retrouvez, quand même, qui a la chance d'aller aux Oscars ? Quand vous êtes comédienne, je vous avoue, ça vous fait quelque chose. Peut-être vous pas, mais moi, ça m'a fait... Ah, lui, non, c'est sûr ! Non, mais je veux dire, j'allais signer, quand même. Je peux vous raconter pourquoi, en fait, ça m'a fait énorme, parce que Joyeux Noël, c'est un film qui me tient... Bon, je l'ai dit ça pour Franck, mais je fais Joyeux Noël parce que mon grand-père, il était à la Deuxième Guerre mondiale, et son père, il meurt dans la Première. Et donc, ce que ça raconte dans ce film, c'est la première fois que je jouais une Allemande en Allemand, et mon grand-père qui est venu à l'avant-première à Berlin, à l'Opéra, donc il n'a jamais été à Berlin, et qui pleurait, donc vous voyez mon grand-père en train de pleurer, et qui dit aux producteurs français, vous savez, si on avait entendu ce genre d'histoire, peut-être avant, peut-être la Deuxième Guerre, n'aura jamais été possible. Et voilà, c'est pour ça... Applaudissements Visage important, regardez. Ah, Peter O'Toole. Donc, dans 3... Le film de Wolfgang Paterson. Voilà, qui était mon premier grand rôle. Avec Brad Pitt. Orlando Blum, Eric Bana, là, vraiment, il y avait un sacré casting. Oui. Ça fait quoi quand on se retrouve devant Brad Pitt ou Orlando Blum ou... Ben, Orlando Blum... Ou Peter O'Toole. Je l'embrassais, donc c'était génial. C'est vrai ? Ouais, c'était pas mal. C'est vous qui êtes sur l'affiche, là ? Oui. Et alors, Peter O'Toole, il est comment ? Il est... Il était très marrant parce que... C'est quand même l'orange d'arabie, hein, faut pas oublier. Ouais, ouais. Ma grande-mère, elle était jalouse. Elle voulait venir au tournage, alors c'était son premier amour. Mais j'adore cet homme parce qu'il fumait tout le temps. Il fumait et... Enfin, c'est quelqu'un qui est un bon vivant, qui... Enfin, je sais pas, je trouve ça génial. J'aimerais bien veillir comme lui, en fait. Un partenaire encore. Ah, c'est casse-t-il. Eric Zemmour. Non, c'est Nicolas. Qu'on se voit, il ressemble. Que j'adore et donc, d'ailleurs, que je vais retrouver en janvier parce que... Vous l'aviez rencontré et vous l'avez joué avec lui pour Benjamin Guel, c'est le trésor des Tempilliers, et vous tournez la suite. Voilà, en janvier. Et j'adore, mais vraiment, carrément. C'est quelqu'un de super excentrique, drôle. C'est drôle. Ah oui, c'est super drôle. Vous l'avez vu en vrai ? Qui ? Non, il jouait quoi ? Non, il jouait quoi ? Vous avez joué avec lui ? Donc, Benjamin Guel, c'est le trésor des Tempilliers. Et il va tourner la suite. Non, mais elle a une carrière internationale. C'est pas une petite allemande comme ça qui débarque de n'importe où. C'est une vraie star qu'on a là, Zuzbégag. Vous avez aimé une photo ? J'ai aimé le film. Bon, c'est cool. Une autre photo. C'est qui ? J'étais sûr de vous piéger. Je sais pas, c'est qui ? Si je vous dis The Good German. Vous êtes méchants. Oui, d'accord. Alors, The Good German, c'est le film de Soderbergh que je voulais vraiment... Non, The Good German, la bonne allemande. Et c'est un scénario absolument sublime. C'est Joseph Cannon, ce monsieur. Qui a écrit le... Qui est l'auteur de The Good German. Du livre. Du livre. Que je n'ai jamais lu, mais le scénario déjà était très bon. Et vous auriez voulu le rôle dessus. Bah ouais. Et j'ai même pas pu rencontrer... Enfin, ça faisait un an et demi, quand même, j'ai essayé de convaincre... Et c'est elle qui a eu le rôle. Ouais, j'essaie. En même temps, c'est mon actrice préférée de tout le temps. Quatre blanchettes. Donc, je pense que ça va être son Oscar. Alors, quand on vient un rôle, qu'est-ce qu'on fait pour l'obtenir ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quand on est en bas de l'échelle, on essaie de combattre tout le monde. On couche avec le producteur. Vous n'avez pas voulu faire ça ? Non, malheureusement, non. J'étais mariée. Nous en parlerons tout à l'heure, après... Francky, un film sorti il y a quelques mois, un film sur la vie difficile des mannequins et sur la solitude de cette Francky qui a 26 ans et qui, déjà, est en quasi-retraite, on va dire, en tout cas, pour le monde du mannequinat. C'est un film de Fabienne Berthaud. Michel ? Je n'y connais rien, mais pourtant, j'ai l'impression qu'on ne vous a jamais proposé, qu'on ne vous proposera jamais de rôle de pute. C'est un compliment qui vous fait discrètement. Oui, c'est un compliment. Oui, discrètement, mais en même temps, vous savez, j'aimerais bien jouer une pute. Il va vous demander pour combien, maintenant ? Je vais vous demander, moi, de rejoindre votre fauteuil. Merci, Diane Troubière. Francky, c'est un DVD. Il reste deux questions posées par des animateurs. Vous avez le choix entre Coé, Denise Fabre, Valérie Benahim ou Patrick Sabatier. Oh, Patrick Sabatier. Parfait, allons-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage ta vie aujourd'hui ? Il y a plein de gens qui partagent ma vie. Vous voyez, c'est ouvert. Autre question ? Comment il s'appelle déjà ? Denise Fabre ? Coé. Ah, Coé. Pardon. Excusez-moi. Personne ne prend jamais de... Boit-on de la bière et mange-t-on des saucisses ? En France aussi, hein ? Je suis désolée, il y a beaucoup de gens qui boivent du bière ici, ils mangent de la saucisse. Mais vous en mangez, vous ? La saucisse, je ne prends pas de bière. On dit Michel Polak ! Vos questions sont tendancieuses depuis tout à l'heure !